Il est 19h. Très bien, en direct, ça y est. Bonjour aux premières personnes qui vont connecter. Bonjour à tous. On va faire la petite attente pour le temps que tout le monde arrive. Syndical. Exactement. On commence à avoir pas mal de commentaires. Ah. Et le MLT ? Tu as beaucoup de questions. Donc, on va avoir le même format que d'habitude. On va avoir un live de 45 minutes. Et ensuite, on aura un Q&A. Donc, on répondra à tes questions MLT. On a Alex qui est en backstage, qui prend note de tes questions. Ainsi que celles qui ont été partagées sur le Telegram. Hello Clément, bonsoir. Hello Niohera. Hello Nicolas. Petite vingtaine de personnes. On attend une petite minute de plus ? Oui. Oui. Rappelons que l'horaire a été défini à partir d'un petit sondage. Mais que naturellement, tout sera disponible après sur YouTube. En rediffusion. Merci Alex. Ah, il y a même Nailix qui nous regarde. Tiens. Hello Amérique. Il y a des têtes connues. Hello Ben. Hello Mathieu. Mathieu. Hop. On est parti ? Je vais revenir au fur et à mesure. Allons-y. Salut les GOAT. Merci beaucoup Victor. Tac. Tac, tac, tac. Bah écoute. Monsieur, je vous laisse prendre le relais. J'interviendrai-moi un petit peu plus tard pendant les échanges. Très bien. Donc bonjour à tous. L'idée de ce soir, c'est de vous donner un petit update de l'ensemble des mises à jour qui sont arrivées ces derniers mois. Donc il y a beaucoup de choses sur beaucoup de domaines. L'un d'entre eux, c'est effectivement l'arrivée aussi de Maxime qui nous aide notamment sur la partie marketing et qui expliquera plus en détail un petit peu après. Et puis c'est aussi, de notre côté, on s'est aussi beaucoup recentré sur notre cœur de métier qui est effectivement de fournir en fait toutes les briques de base, que ce soit la partie, bien sûr, validation de la transaction, le cœur transactionnel, les smart contracts, toute la partie AEFS, la partie messaging et bien sûr, toutes les briques DeFi. Donc ça, c'est un point qui va être développé un petit peu plus après par Sylvain et par Victor. Donc dans les gros sujets, techniquement, il y a tellement de choses qui sont arrivées que je vais avoir du mal à tout dire ce soir. Mais dans les gros sujets, on en a un aussi qui est la fondation. C'est-à-dire que jusque-là, on avait le problème de ne pas avoir de bras armés pour mettre en place la partie DAO. Et ça, la fondation, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça va permettre effectivement de structurer toutes les contributions. C'est-à-dire dès que vous allez vouloir contribuer en tant qu'influenceur, en tant que développeur, de pouvoir vous faire intégrer le système et aussi de vous rendre partie prenante. C'est-à-dire que vous allez pouvoir voter pour certaines choses, certaines évolutions. Et ça, c'est extrêmement important. Et aussi, être compensé. On ne dit pas que ce n'est pas un salaire, c'est une compensation de la blockchain. Exactement de la même façon que le fait Bitcoin au moment où un mineur va faire une preuve de travail. Nous, on a élargi ce concept, effectivement, non seulement aux mineurs, mais aussi à l'ensemble de la communauté qui font vivre et qui développent le projet. Donc voilà pour cette très, très brève introduction. Mais on aura l'occasion de rediscuter chacun des points par la suite. Donc voilà, je laisse la main. Donc c'est ça. Oui, alors parlons de la brique DeFi. Où en sommes-nous aujourd'hui par rapport au lancement de l'écosystème ? Je pense que c'est la question que tout le monde se pose, en tout cas sur le Telegram, depuis un bout de temps. Alors rappelons de quoi est constituée la brique DeFi, pour commencer. La brique DeFi, c'est le fait de compléter le cercle de création de valeur. Donc c'est la capacité à déposer des cryptoactifs sur la chaîne native Archetic, à générer de la valeur sur cette chaîne et à retirer de la valeur de la chaîne. Donc en termes de capacité fonctionnelle, le produit, c'est un bridge two ways. Alors aujourd'hui, sur la blockchain, sur le mainnet, on a uniquement un bridge one way. Pourquoi ? Parce qu'on voulait permettre aux développeurs de prendre de l'avance et de pouvoir payer les fees natives à la blockchain Archetic. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis un développeur, depuis quelques mois maintenant, je peux coder mon smart contract. Aujourd'hui, on a même la playground qui nous permet de tester le déploiement et le codage de smart contract. Et je peux ensuite le déployer dans un environnement qui n'est pas le testnet, mais qui est le mainnet, donc dans un environnement qui est dit réel. Donc ce bridge two ways, c'est la connexion de notre blockchain avec l'entièreté du marché DeFi. Rappelons-le, si on va sur CoinMarketCap rapidement, le marché DeFi, c'est combien ? C'est un peu plus d'un trilliard de dollars. Donc c'est le moment où on va pouvoir connecter notre infrastructure, notre layer one, au marché crypto. Donc si on parle de projection, de valorisation, d'augmentation en termes de capitalisation, on peut se baser sur des exemples dans le passé d'autres layer one qui, eux, ont connecté leur layer one au marché crypto et étudié le comportement de la crypto pendant les mois suivants. Donc on va mélanger en tête quelques exemples qui sont assez connus, notamment par exemple Fantôme. Fantôme, en 12 mois après le fait qu'ils aient activé le bridge two ways, on a eu une augmentation de la capitalisation de 30 000%. NIR, avec le Rainbow Bridge, ils ont eu en 16 mois une augmentation de 12 000%. Troisième exemple, Elrond. Elrond, que vous connaissez tous, après l'activation du bridge two ways, a eu une augmentation de la capitalisation de 4 600%. Donc il faut bien comprendre l'importance de cette activation au niveau du bridge two ways. C'est la naissance de la DeFi sur la chaîne, c'est le moment où la communauté va pouvoir interagir avec les dApps qui seront développés sur la chaîne. Donc on va parler de DEX, de NFT Marketplace, de Launchpad, de Lending, de Yield Farming, etc. C'est vraiment la naissance de la TVL, de la Total Value Locked sur la chaîne, la naissance de toute interaction DeFi, toute interaction crypto sur une chaîne native Layer 1. Et donc ce bridge two ways, c'est bien l'ouverture de notre blockchain au marché crypto. Et donc la vraie question, on se pose tout, c'est où en sommes-nous concrètement aujourd'hui par rapport à ce bridge two ways ? Donc on a le bridge one way qui est déjà actif et développé sur Mainnet. Et où en sommes-nous aujourd'hui par rapport à l'activation de ce bridge two ways ? Et aujourd'hui, Sylvain va vous en dire un peu plus à ce sujet. Sylvain, je te laisse. Alors, je vais laisser un peu durer le plaisir. On parle de briques DeFi, je vais remonter juste d'un petit niveau. En fait, on parle de briques maintenant un petit peu au sein d'Archetic. Alors peut-être que Seb, tu vas nous en parler maintenant. C'est les briques horizontales qui permettent de répondre aux besoins de l'industrie. Je pense que ça peut être pas mal d'expliquer pourquoi on a ce système. Après, effectivement, je vais refoucusser sur la DeFi, mais c'est pour attirer plus de gens et tout. Je fais un petit teaser. Effectivement, en gros, notre ADN, c'est juste simplement de reprenner un Internet, mais avec des briques qui marchent bien et où on arrête un petit peu de demander à tout le monde d'être apprentisorcier sur l'ensemble des éléments. C'est-à-dire, en gros, quand on arrive, on a une brique transactionnelle qui est béton. C'est-à-dire qu'on est sûr que quand une transaction est validée, elle est validée. Que toutes les données qui vont entrer à l'intérieur seront bien sécurisées et qu'elles n'auront pas pu être modifiées. Que quand quelqu'un s'identifie, c'est bien lui et sur lequel on va pouvoir mettre un niveau, un contexte d'identification. Est-ce qu'il s'identifie par biométrie ? On est certain que c'est lui. Est-ce que c'est de puissance smartphone ? Et ainsi de suite. Ce qui permet de contextualiser l'ensemble des cas d'usage. Je n'ai pas besoin de savoir que c'est vraiment moi si c'est un euro. Par contre, il faut vraiment que je sache que c'est moi si c'est un million d'euros. Ensuite, il y a toute la partie. Je ne devais pas trop en parler, mais on a une brique géniale qui s'appelle AEFS qui va arriver et qui, elle, remplace un petit peu l'IPFS. C'est-à-dire qu'en gros, on va pouvoir notamment avoir un moteur transactionnel qui est la blockchain, mais aussi un moteur de stockage qui reprend grosso modo le consensus qu'on a sur la partie transaction chain. mais adapté au stockage de beaucoup de données avec des rémunérations, d'ailleurs, supplémentaires sur les mines. On a des briques. Alors, Sylvain, Hennoua, Victor, Victor, merci. En fait, on a… Du coup, pardon, je te coupe. Du coup, c'est qu'effectivement, on a besoin d'un ensemble. On veut, on souhaite fournir un ensemble de briques pour que les gens se concentrent sur leur métier. Alors, pour ceux qui viennent un peu du monde un peu plus ancien que le Web3, c'est des fois des entreprises, par exemple, qui prennent des briques de RP pour faire le paiement de la gestion de stock, la gestion d'identité, du stockage. Alors, naturellement, nous, on offre finalement la décentralisation, on offre la sécurité par rapport à tous ces systèmes-là. Et donc, quand moi, j'ai envie de vendre des pantoufles sur un site de pantoufles, je ne veux pas me concentrer sur la gestion de stock, je ne veux pas me concentrer sur le paiement, sur la gestion d'identité, sur les différents flux que je peux avoir, etc., pour déclarer des choses, etc. Je veux me concentrer uniquement sur mon produit, savoir le fabriquer et le vendre. On a parlé il y a quelques temps d'AeWeb, par exemple, qui permet de mettre justement des sites, d'héberger des sites. L'objectif, ce n'est pas d'héberger un site tout seul d'informations, c'est dans un écosystème global de basculer ce qui est fait dans la manière traditionnelle aujourd'hui dans les entreprises ou dans le Web2 et transférer ça sur de la décentralisation. Exactement, je peux donner un exemple. Le site Web, c'est génial. C'est-à-dire, en gros, demain, effectivement, on vend des pantoufles. En fait, dans les smart contracts, on a aujourd'hui la capacité à gérer les stocks. C'est-à-dire, effectivement, c'est simplement une donnée, c'est modifié via UTXO, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un achète, ça décrémente simplement en UTXO le nombre de pantoufles. C'est-à-dire qu'on va se retrouver à la fin avec un site où on dit qu'il reste 10 pantoufles parce qu'il y en a une qui a été vendue. On va se retrouver avec toute la partie gestion d'identité où on ne s'est identifié qu'une seule fois. On est sur du pseudonyma, donc il n'y a vraiment aucun risque. Et on va pouvoir aussi communiquer avec le vendeur ou l'acheteur si les deux sont d'accord. Donc, on se retrouve vraiment sur un écosystème complètement interconnecté avec le reste et sans avoir à racheter ou à rajouter des briques extrêmement compliquées à chaque fois. Donc, c'est vraiment ça la vision qu'on a avec, effectivement, et en s'adressant à des gens qui n'ont pas forcément le background technique que nous, on peut avoir. C'est de dire, voilà, le prérequis technique, c'est rien. C'est-à-dire, en gros, je sais prendre un téléphone, je sais allumer un ordinateur et ça s'arrête là. Parce que sinon, on perd encore les trois quarts de la planète. Donc, c'est vraiment l'idée qu'on a au fond. Et naturellement, l'objectif de ces briques aussi, c'est que nous, on met le pied à l'étrier pour fournir des briques. Mais avec l'utilisation des smart contracts, qui est très simple, on va en parler tout à l'heure, ou d'autres composantes, l'objectif, c'est que si quelqu'un a envie de proposer une brique de paiement un peu différente de la nôtre, il la développe, il a tous les outils aussi qu'il faut et qu'il n'y a pas d'exclusivité, en tout cas, sur ces briques-là. L'objectif, c'est que ça soit simple pour tout le monde. Et c'est juste ça. Et des fois, peut-être que nous, on sortira peut-être demain quelque chose des smart contracts, mais que dans un an, quelqu'un aura une meilleure idée parce que ça sera plus optimisé, reviendra dessus, proposera d'autres choses. On n'est pas limitatif et exclusif, et c'est l'objectif de l'ADA aussi, on n'est pas exclusif sur les briques. Oui, effectivement. Juste un tout petit mot, excuse-moi Victor, c'est le commun. Ça s'appelle un commun, c'est-à-dire en gros, c'est comme l'eau, comme l'air. C'est-à-dire qu'à la fin, ça appartient à tout le monde. Et en gros, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on s'est posé dès le départ, in utero, j'allais dire, toutes ces questions-là, à savoir demain, comment on fait pour que ce soit justement tout le monde qui prenne le contrôle de ce réseau. Que nous, on soit effectivement les promoteurs, les premiers à développer le bridge, le DEX, la briquée d'entité, ainsi de suite. Mais à aucun moment, on a voulu, par exemple, limiter à notre biométrie l'accès d'identification. C'est-à-dire, en gros, demain, ce sera peut-être Samsung qui va sortir un super truc, qui va regarder derrière la rétine, on ne sait rien. Mais ça pourrait tout à fait intégrer, et c'est l'idée. C'est-à-dire, en gros, c'est le meilleur gagne. Et nous, on ne se privilégie pas dans cet écosystème. Le point que vous avez fait sur l'exclusivité est très important. Il y a une représentation graphique que j'aime beaucoup, qui illustre exactement ce que vous dites, dans le sens où, au centre, on a un nucléus, qui est la blockchain archétique, qui représente l'entièreté du toolkit archétique. Et autour, on a des briques, par exemple, le banking, l'énergie, le real estate, la santé, l'éducation, les médias, qui sont toutes les industries qui vont être disruptées par la technologie blockchain. Et donc, dans ces industries, chaque industrie va avoir des besoins spécifiques au niveau technique. Et donc, aujourd'hui, si on prend la brique DeFi, finance décentralisée, qui d'ailleurs est un marché à 7 milliards de dollars, on va devoir faire des développements sur la blockchain, donc sur le nucléus, qui vont permettre de créer des outils efficaces sur la DeFi. Donc, aujourd'hui, on a dû faire des modifications sur la blockchain pour que les gens puissent créer des DEX, puissent créer des NFT Marketplace, puissent créer du landing, etc. Et une fois que ces modifications sont faites sur la blockchain, l'exclusivité n'existe plus, elle n'a même jamais existé, parce qu'en créant cette brique, en la rendant utilisable, on la rend utilisable à la fois pour nous, mais à la fois pour le monde entier, de manière open source. N'importe qui peut venir, maintenant que ça a été activé, venir développer son DEX, venir développer son bridge, son NFT Marketplace, etc. Et c'est là où est la force de la blockchain, bien évidemment, mais aussi également d'Archetic, c'est que sur chaque industrie qui est disruptée par la blockchain, on va venir adopter et créer les outils nécessaires pour que des gens du monde entier puissent venir développer des applications qui vont être utiles dans chacune de ces industries. Autrement dit, nous, on va vraiment s'occuper de développer toutes les horizontales, donc toutes les briques qu'on a évoquées avant, et on laisse, alors il y a bien sûr des verticales, comme la partie DeFi, effectivement, c'est un mix horizontal-vertical, mais il y a les assurances, il y en a des milliers comme ça, qui sont, là, pour le coup, ce n'est pas nous qui sommes censés travailler dessus, et c'est là où, effectivement, chacun d'entre vous a aussi son travail à faire et son business à créer à partir de tout ça. Donc, voilà, je voulais… Donc, on a fait le focus sur les petits briques. Merci, Sylvain, pour avoir discuté du bridge, effectivement. Donc, moi, je voulais un petit peu raconter, avant d'en montrer plus, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on a discuté avec vous, la communauté. Donc, on a travaillé sur le bridge LDEX. Avant de travailler sur le bridge LDEX, ça a nécessité des nouvelles fonctionnalités, des améliorations au niveau de tout ce qui était la blockchain et les smart contracts. Donc, il y a eu un très gros travail de fait. Alors, pour ceux qui suivent un peu les réseaux, on a communiqué un petit peu sur les différentes, ce qu'on appelle les AIP. Peut-être, Alex, en régie, si tu peux partager mon écran, s'il te plaît. Aujourd'hui, on a, par exemple, ce qu'on appelle les AIP qui permettent, finalement, de définir les grands changements au sein de l'écosystème et de la blockchain. Et l'avantage, c'est que, comme on est open source, on partage, finalement, un petit peu ces idées, ces spécifications avec la communauté pour pouvoir interagir avec différentes personnes parce que tous les avis sont bons à prendre. Et donc, on a, souvent, on parle dans les vidéos de GitHub, mais pour les non-développeurs, c'est peut-être pas connu. C'est une plateforme qui permet de déposer nos projets open source et de voir l'évolution au quotidien. Et donc, du coup, on a une page qui concerne les AIP où on peut constater que, finalement, on en a fait à peu près une dizaine d'évolutions majeures sur la blockchain pour pouvoir répondre aux besoins du bridge. Donc, ça concerne la gestion de tokens, ça concerne la gestion des smart contracts, ça concerne la gestion de la concurrence pour sécuriser et optimiser la blockchain. Donc, il y a plein de points qui ont été adressés. Et l'avantage de faire le bridge et le DEX, c'est que, finalement, on fait des applications quelque part métiers, ces briques métiers, en sapiens sur la blockchain. Donc, ça nous permet aussi de, comme les développeurs qui contribuent, c'est-à-dire que nous, on teste des choses, on dirait, tiens, il y a peut-être des choses qu'on aurait pu faire différemment ou tiens, il y a des problèmes de performance donc on va améliorer, etc. Donc, ça nous permet de jouer, entre guillemets, avec ce qu'on a fait. C'est un peu comme un moteur d'une voiture. Des fois, si des gens suivent la Formule 1, des fois, ils optimisent un petit peu le moteur pour qu'il soit plus petit, pour que ça rentre mieux dans la coque, etc. Nous, on était un peu dans ce principe-là tout cet été. Voilà, on peut arrêter de partager l'écran là-dessus, Alex. Donc, voilà. Donc, il y a eu énormément de travail sur le socle. À partir de là, on s'est mis, effectivement, à développer les smart contrats aussi, du coup. Alors, c'est là où, bon, forcément, on va vendre notre paroisse, mais c'est un vrai fait, c'est que développer les smart contrats Ethereum et développer les smart contrats Archetic. Je peux vous dire qu'on s'est plus amusé sur Archetic que sur Ethereum. Bref. Non, non. Donc, d'ailleurs, on va voir, Bastien, tout à l'heure, va nous rejoindre pour nous faire une présentation. Mais quel plaisir de faire du smart contrat avec Archetic. N'hésitez pas à essayer. Vous aurez une bonne expérience. Après, il y a eu un autre sujet. C'est qu'on a aussi profité pour améliorer notre documentation. Parce que, justement, il y a eu plein de nouvelles choses. Il y a eu la mise en place de tout ce qu'on appelle le CLI pour que les développeurs utilisent des lignes de commande pour interagir avec l'écosystème. Il y a eu le Playground, qui est l'outil pour jouer avec les smart contrats. Il y a la documentation, qui s'est aussi améliorée sur les nouveautés, etc. Je vais repartager vite fait pour que vous ayez un visuel. Je fais présenter, je fais partager mon écran. C'est du live, donc on fait au mieux. Tac. Tac. Et donc, on a aujourd'hui, sur l'adresse wiki.archetique.net, on a en fait toute une documentation qui est divisée en plusieurs parties, en comment apprendre, comment on fonctionne, comment participer à l'écosystème et comment construire dessus. Et les FAQ, c'est souvent les applications métiers qui renvoient de se faire ces FAQ. Donc, tout ce qui est partie e-learn, souvent, on nous pose la question, est-ce que je peux voir les brevets ? Donc, il y a effectivement le référencement des 12 brevets qui accompagnent le projet. Comment fonctionne l'écosystème ? Comment fonctionnent les frais ? Comment fonctionne le consensus ARCH ? Etc. Donc, tous ceux qui veulent creuser un petit peu le sujet, c'est très bien de prendre connaissance de ça. C'est moins compliqué que le yellow paper qui peut être technique. et ça rentre plus dans le détail que le white paper. On a une deuxième partie qui concerne la partie participate où on explique comment fonctionne Aweb. Donc, Aweb, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la capacité d'héberger des sites statiques de manière décentralisée sur la blockchain directement. Donc, en fait, vous payez des frais pour déployer votre site et après, vous ne payez pas d'abonnement. Votre site est déployé jusqu'à que la blockchain, enfin, tout le temps que la blockchain existe et personne ne peut altérer son contenu. Alors, vous pouvez faire des mises à jour, bien sûr, etc. Mais voilà. Donc, il y a cette solution-là qui est disponible. On a aussi, comme je l'ai parlé, c'est plus pour la partie développeur. C'est toute la partie CLI qui permet aux développeurs d'utiliser soit des lignes de commande un peu barbares pour ceux qui aiment bien dans les écrans noirs, comme dans les films, ou bien avoir des choses un peu plus, on va dire, un peu plus friendly pour des développeurs core qui sont ce qu'on appelle les TUI, donc qui permet de faire tout ce que l'on veut, transférer des UCO, des tokens, en créer, gérer du smart contract, etc. Tout est possible et tout est documenté. Enfin, on a la partie wallet qui permet finalement pour les développeurs qui veulent développer dans différents langages, en Dart, en JavaScript, en Go, etc., différents langages, comment se connecter au wallet pour pouvoir justement créer des délapses avec la validation des transactions côté wallet sans qu'il y ait divulgation des clés privés, etc. Donc, tout ça est documenté. Et enfin, sur la partie build, ça, c'est vraiment très orienté développeur où, quoique, je dis ça, mais en même temps, les smart contracts sont accessibles à tout le monde. Finalement, c'est assez simple. On a la description du langage des smart contracts, comment il fonctionne. On a le playground, on verra tout à l'heure, mais comment il fonctionne aussi, comment faire des choses. Voilà, enfin, je vais très vite dessus. Il y a vraiment de quoi pour commencer l'expérience archétique. Il y a tout ce qu'il faut. Au-delà, il y a Discord aussi qui permet d'échanger directement avec les équipes. Mais en tout cas, dans cette documentation, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir échanger. Merci, Alex, pour le partage d'écran. Voilà, donc c'était... Il y a de quoi faire. La documentation, on savait, on a travaillé avec des gens qui nous ont dit « Ah, mais je travaillais, j'entends les qualités de l'écosystème, mais j'ai du mal à rentrer dedans. » Donc, on a fait un effort significatif cet été sur la documentation. Il y a des exemples aussi. Tout à l'heure, je n'en ai pas parlé pour le smart contract, mais ça vous permet de jouer avec tout ça et donc de pouvoir mesurer l'avantage des solutions qu'on propose. Voilà pour la partie. Donc, on a travaillé sur la documentation, on a travaillé sur les AIIP, donc l'amélioration de la blockchain et ça nous a emmené jusqu'à... D'ailleurs, j'en profite tout à l'heure, je parlais de GitHub, excusez-moi. C'est que les smart contracts, par exemple, sont disponibles en open source aussi. N'importe qui peut aller voir les smart contracts qu'on a développés pour le bridge dans un premier temps. L'application front du bridge n'est pas encore disponible en open source parce qu'on souhaite que la version soit un petit peu en version 1 pour pouvoir vous la partager, mais en tout cas, à partir de là, elle sera disponible pour tout le monde. Du coup, on parle du bridge, on parle du bridge, on va montrer un bout de bridge très, très, très rapidement. Du coup, Alex, je refais un petit partage. Non, ça, c'est ma caméra. Excusez-moi. Hop. Personne n'a quelque... Vous avez quelque chose à ajouter d'ailleurs, Maxime, Victor et Sébastien, sur ce que je viens d'évoquer ? Je n'ai pas quelque chose à dire après, moi j'attends mon... Non, ça m'a chauffé. Allez, partagez l'écran. Très bien, rien à dire. C'est rare. Du coup, hop, voilà. Donc, je suis venu... Alex, c'est bon pour toi ? Voilà, donc en fait, je suis venu comme la dernière fois avec AEWeb, mais cette fois avec le bridge, une petite présentation vidéo pour vous faire, j'espère, déjà vous démontrer qu'on a fait des choses. Donc, on est sur un bridge où Two Ways, comme on l'a évoqué tout à l'heure, comme Victor l'a évoqué, qui oriente autant TestNet qu'au niveau... qu'on peut échanger avec le mainnet. On peut échanger dans les deux sensées, comme je viens de le voir, du token, les Youco. On a toute une interface très simple qui permet juste de donner la direction de là où on veut envoyer nos tokens, combien on veut mettre, des récapitulatifs avec les frais et après, en termes de séquencement. Tout est fait en temps réel, de manière sécurisée. Tout est fait entièrement, c'est décentralisé. Voilà. Et puis, le transfert s'est bien passé. On peut contrôler son historique aussi. C'est-à-dire qu'on peut... Je fais un petit stop là-dessus quand même. Excusez-moi. Hop. On peut voir tout ce qui a été fait, tous les transferts qui ont été faits. On a tout l'historique. Et puis, s'il y a un transfert qui s'est arrêté pour une raison parce que vous n'avez pas validé dans votre MetaMask ou dans votre VMWallet ou dans l'ArcheticWallet, vous avez décidé de ne pas aller au bout d'une transaction du bridge. Vous pouvez arrêter, mais vous pouvez la reprendre. Si jamais il y a eu un problème quelconque, un bug côté EVM, par exemple, côté Ethereum, par Archetic, je n'ose y croire, mais en tout cas, si vous avez eu un souci, vous pouvez tout à fait refondre vos fonds. Donc, on utilise, comme le OneWay, on utilise en fait des contrats HTLC qui sont en fait un moyen de ne pas perdre ces fonds et de les récupérer au bout d'un moment donné. Quand je dis au bout d'un moment donné, si ça s'est mal passé, au bout de quelques, je crois que c'est deux heures. Ça peut être paramétrable. Mais en tout cas, voilà. Donc, on a l'historique, on sait ce qui s'est passé. De toute façon, on est dans le monde de la blockchain. Donc, de toute façon, tout est tracé. Voilà. Donc, on a cet outil de bridge le plus convivial possible et qui arrivera bientôt dans sa version bêta. Voilà ce que je pouvais dire sur cette partie bridge. Alors, malheureusement, on pourrait dire plein de choses, mais c'est tellement simple de bridger avec cet outil que finalement, il n'y a pas grand-chose à dire au final. C'est bon. Du coup, je pense que Victor, si tu es d'accord sur la partie bridge et defy, si tu veux peut-être rajouter des choses, c'est bon pour toi sur cette partie-là ? Je pense qu'on a fait un bon tour de l'importance du lancement de l'écosystème avec ce que tu as dit par rapport à la documentation et le walkthrough de la démo du bridge. Donc, je pense que tout le monde attend dans les starting blocks les nouvelles par rapport au déploiement de ce bridge to waste, ce qui viendra bientôt. Et donc, on peut peut-être passer la main à Maxime pour le côté marketing. On a toujours beaucoup de questions du côté marketing. Oui, tu veux dire quelque chose peut-être ? Juste une chose, n'hésitez pas si la vidéo est peut-être passée vite. Grâce au replay, vous pourrez voir plus tranquillement tout ce qu'on a évoqué après cette vidéo. Ça sera disponible. Maxime, c'est toi. On a encore des personnes qui nous rejoignent. C'est rigolo. Je prends la parole pour revenir sur les quelques aspects communication marketing parce que ça revient assez souvent. je vais commencer de manière très structurelle par rappeler un petit peu et donner un petit peu de visibilité sur la relation entre Archetic et H-Consulting. Et je vais aussi faire écho à une petite chose rigolote qui s'est passée dimanche dernier pour faire très simple. H-Consulting, c'est une entreprise qui a rejoint Archetic pour accompagner sur tous les aspects de communication, tous les aspects de marketing. et c'est une entreprise qu'on a cofondée avec H-Eure. Lui et moi, il y a trois ans et demi maintenant. Et on a souvent des questions sur le live de H-Eure, donc le live d'Owen le dimanche sur Archetic. et on a eu H-Eure il y a une semaine qui a eu la question à plusieurs reprises Archetic, ça on est où ? Et H-Eure qui a répondu j'ai pas de nouvelles de Maxime. Donc on a eu plusieurs questions dans le Telegram, dans le Discord, mais c'est qui Maxime ? C'est qui celui-là ? Donc je me permets de donner un petit peu plus de visibilité pour qu'on puisse commencer à échanger à travers ces lives-là, à travers cette communication-là. Je vais donner un petit peu de contexte sur ce qu'on est en train de faire, sur ce qui va arriver et dans la limite de ce que je peux dire, bien évidemment, je peux pas tout révéler pour des raisons de confidentialité évidentes et pour la bonne continuité des choses qui vont arriver. Aujourd'hui, et je vais vous parler, je vais parler à notre audience de manière très directe, H-Consulting est externe à Archetic et c'est très important puisqu'on a une vision 360 sur l'écosystème. H-Consulting fait partie d'un écosystème de plusieurs entreprises dans l'Est de la France et on a la chance et le luxe de pouvoir voir énormément de choses dans l'écosystème. Ce qui veut dire qu'on voit les bonnes pratiques, on voit les mauvaises et on peut travailler justement avec des entreprises comme Archetic qui, selon moi, ont une technologie qui a véritablement du sens dans un écosystème qui, de temps en temps, a du mal à prouver sa pertinence dans certains aspects, je vais dire ça comme ça, puisqu'encore une fois, la blockchain n'est qu'un outil et on peut en faire absolument tout et n'importe quoi. Malheureusement, il y a toujours et quand même des entreprises qui font n'importe quoi avec, ce qui n'est absolument pas le cas d'Archetic et c'est aussi pour ça qu'on les a rejoints. L'objectif de notre mission, c'est de rendre le message clair. Il y a eu plusieurs minutes qui ont été, pendant lesquelles Sébastien a pris la parole sur la vision d'Archetic, sur ce qui va être fait. Nous, notre objectif, c'est de rendre le message clair, encore une fois, et ça, ça commence par quelque chose de très concret qui sont les aspects liés à la marque, au branding, aux couleurs et sur comment Archetic est représenté aujourd'hui. Une chose qu'il faut que vous sachiez et l'intérêt aussi de cet échange, c'est de vous donner un petit peu de data qui n'est pas forcément connue du public parce que c'est aussi l'intérêt d'avoir cette relation un petit peu privilégiée et d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer, on répondra à tout ça à la fin, sauf si pendant, il y a une question qui est sympa, n'hésitez pas, on est habitué, l'objectif c'est de dorer le blason et de donner les couleurs à Archetic, les couleurs qu'elle mérite. Donc, on a tout un travail qui est en train d'être fait et en train d'être finalisé sur ces aspects-là pour aussi, voilà, remettre au goût du jour tout ça parce qu'en tant qu'externe, on voit beaucoup de blockchain qui ont des designs super épurés, super propres, super bien faits. Je veux être honnête avec vous, en arrivant chez Archetic, il y avait des choses à améliorer, on va dire ça comme ça. C'est notre métier, c'est ce qu'on a commencé à faire et c'est ce qu'on est en train de finaliser. Je ne vous dirai pas quand ce sera fait finaliser, quand est-ce que ce sera annoncé, croyez-moi, vous allez le voir, vous allez le voir passer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça fait écho à ce que Sylvain et Victor disaient, un bridge, c'est la naissance d'un écosystème. Pour reprendre un terme que j'aime bien utiliser, c'est l'explosion cambrienne d'un écosystème parce qu'il n'y a pas de fonds dans un écosystème de finance décentralisé, il n'y a pas d'écosystème. C'est aussi simple que ça. À partir du moment où on a un bridge et les premières diables qui se lancent, c'est, encore une fois, la véritable naissance d'un écosystème. On l'a vu avec tous les layer one qui existent. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, mais c'est quelque chose qui est nécessaire et qu'on est en train de finaliser. Ce qui veut dire que ça va apporter du concret par rapport à ce qu'on peut mettre en avant auprès du marché. Le deuxième travail d'HConsulting, c'est le fait de travailler le message et le deuxième travail, c'est de le faire connaître, ce message. Aujourd'hui, on accompagne depuis plus de trois ans et demi, on a la chance d'accompagner énormément de marques, que ce soit des marques côté Web3, Multiverse X pour ne pas les nommer, Morpheus Network pour ne pas les nommer, je pourrais vous en sortir une soixantaine, mais aussi toutes les entreprises comme Renault, Lacoste, Michelin, LCL qu'on accompagne sur plein d'autres sujets et surtout sur les sujets de communication. Aujourd'hui, si vous voulez, HConsulting, permet à Archétique et c'est aussi Archétique qui nous permet de le faire, bien évidemment, c'est un échange de bons procédés, de faire connaître ça. Comment ça va se passer concrètement ? Vous dire, il va y avoir tant d'activation, tant d'influenceurs, tant de pays, tant de machins ? Je ne vous le dirai pas parce que pour l'instant, ce n'est pas des choses qu'on va dévoiler, mais ce sont des choses sur lesquelles on est en train de travailler et c'est important de le faire savoir. Mais encore une fois, pour des raisons de confidentialité, je ne vais pas tout dire. Je vais faire écho également à une question qui a été posée il y a quelques minutes. Normalement, on est censé répondre à la fin, mais j'aime bien casser un petit peu les codes de Ben à 19h qui nous disait comment la communauté peut-elle aider le projet ? Il va y avoir deux choses, je ne vais pas dire lesquelles, il va y avoir deux choses sur lesquelles vous allez pouvoir nous aider dans les semaines, mois à venir. Encore une fois, je ne ferai pas de fausses promesses et vous le verrez quand ça arrivera. De manière avec laquelle la communauté va pouvoir aider Archetic d'un point de vue communautaire et d'un point de vue technique. C'est à peu près ce que je vais dire et on va se limiter à ces choses-là. Pour faire, il y a Bafi Stouta dans le chat qui a eu une bonne idée. Je n'en dirai pas plus. Bref, tout ça pour dire. Aujourd'hui, Archetic, c'est une technologie qui, à mon sens, a énormément de potentiel et encore une fois, je dis ça d'un point de vue externe. Des projets, on en voit passer des dizaines et des centaines depuis des années. Étant l'agent personnel d'Hasher, forcément, on a beaucoup de demandes et ça nous a appris à faire le tri entre les bonnes et les mauvaises choses. Bien évidemment, ça reste de l'entrepreneuriat, ça reste de la crypto, c'est quelque chose de risqué. Il faut toujours en avoir conscience. Ça ne veut pas dire que tout va tout le temps marcher absolument 100% du temps. Mais on a appris à reconnaître les bons des mauvais players et on ne serait pas là si on pensait qu'Archetic était un mauvais player, bien évidemment, et on en pense tout le contraire. Donc, la mission sur les prochaines semaines et les prochains mois, c'est maintenant qu'on a cet écosystème qui naît, c'est de le faire connaître. Encore une fois, je ne me prononcerai pas sur ce qui va être fait concrètement parce que pour plein de raisons je ne peux pas le faire, mais on y travaille et c'est des choses sur lesquelles vous allez entendre parler de manière assez conséquente. Je vais dire ça comme ça. un petit teasing du logo. Non, je vais respecter ce que j'ai dit. On a dit qu'on gardait certaines choses confidentielles donc on va le faire mais vous connaîtrez tout en temps et en heure. Par contre, sachez que les personnes présentes dans ce chat ont accès à des datas qui ne sont pas publiques aujourd'hui. On n'a pas communiqué dessus et c'est par choix. C'est aussi, encore une fois, de prendre cette habitude de discuter avec vous, prendre cette habitude de vous donner les éléments avant qu'ils soient publics parce que ça fait plusieurs années que vous nous suivez et c'est des choses qui sont importantes et je parle au nom d'Archetic comme au nom de H-Consulting. Donc voilà, je voulais donner un petit peu de contexte par rapport à tout ça. Je ne sais pas s'il y avait des choses que vous souhaitez ajouter, messieurs. Je pense que ça se voit mais je ne peux pas. Tu parles bien, Maxime. On dévore tes mots. Non, c'est top. Donc voilà, un petit peu de visibilité là-dessus. Il y a eu quelques questions qui ont été posées par rapport aux aspects marketing. On reviendra dessus à la fin. Je pense qu'on peut laisser le lead et retourner un petit peu plus sur la partie technique parce qu'encore une fois, faire du... ils veulent le dire. Qu'est-ce que je voulais dire ? Faire du marketing, c'est bien mais faire du marketing pour faire du marketing, ça ne sert à rien. Faire du marketing pour mettre en avant du concret, là, on a véritablement quelque chose d'utile et je vais laisser la main à Sylvain et à Bastien, je crois, pour la suite des événements. Oui, parce qu'on a... Oui, c'est ça. Non, je dis juste qu'on a le plaisir d'annoncer quelque chose aussi à quelqu'un qui n'a pas encore été vu jusque-là. Alors justement, effectivement, parce que les techniques, on continue, même si, l'écosystème est triste avec son beer market, on continue de recruter, donc on a Bastien qui nous a rejoint il y a quelques mois. Alors, je ne sais pas Alex si on va voir ce... Voilà, salut Bastien. Bonjour tout le monde. Bastien travaille dans l'équipe Core, donc au niveau de la blockchain, il est expert Elixir et pour petit rappel ou pour ceux qui ne savent pas, la blockchain est développée en Elixir et puis il a une passion dans la vie, c'est les smart contrats. Et donc, du coup, Bastien a travaillé sur la mise en place de l'évolution des smart contrats, il a travaillé sur le playground et en fait, ça fait plusieurs fois où on se dit, on vante la simplicité de nos smart contrats, on vante le fait qu'il y ait certaines différenciations par rapport à nos concurrents sur cette partie-là. Donc, on s'est dit qu'aujourd'hui, on allait avec un petit exemple en espérant ne pas avoir l'effet démo, on va avoir un petit exemple de la part de Bastien sur la présentation du playground et de l'écosystème et du fonctionnement des smart contrats. Bastien, la parole est à toi. Merci Sylvain. Bon, déjà, petit rectificatif, non, je ne suis pas un expert smart contrats et au contraire, je pense que c'est un excellent avantage, c'est-à-dire que je suis arrivé pour faire des smart contrats de quelqu'un qui ne connaît pas ça. Donc, vous allez voir, je vais normalement tirer les smart contrats vers la simplicité parce que moi, je n'ai jamais fait de contrat sous Ethereum. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce soir un petit exemple de notre nouveau langage de smart contrats qui est sorti il y a quelques temps, début d'année, je crois, à partir du mois de mars, on a sorti ce langage. Et je pense que vous serez d'accord avec moi à la fin de ma présentation que c'est assez compréhensible à lire et on le verra aussi peut-être très facile à écrire avec un minimum de base. Donc, je vais partager mon écran. Alors, vous allez voir votre tête une seconde mais ça va vite se switcher. Voilà. Alex, mon écran, s'il te plaît. Merci, Alex. Pardon. Est-ce que vous voyez le Playground là ? Juste un petit feedback audio, ça me suffit. C'est tout, parfait. Merci. Alors, du coup, les objectifs de ce soir, présenter l'interface du Playground. Donc, le Playground, ça ne sert pas à jouer, Sylvain. Le Playground, ça sert à créer des smart contrats. On veut créer des smart contrats. Évidemment, c'est ça. Donc, on va créer des smart contrats et on va aussi les essayer. C'est surtout ça qu'on va faire dans le Playground. Il y aura à la fin une étape de déploiement que je ne vais peut-être pas indiquer aujourd'hui parce que ce n'est pas forcément le plus important. Mais, donc, voilà. Donc, l'objectif ce soir, présenter le Playground, faire un petit smart contrat. On va se mettre dans le point du point de vue d'une assurance. On va faire un petit smart contrat d'assurance. Je vais vous montrer qu'on peut faire des déclenchements automatiques d'action, qu'on peut récupérer des données en dehors de la blockchain sans utiliser des oracles. Et si j'ai un petit peu de temps, je montrerai vite fait les mocs, mais ça, c'est peut-être un peu optionnel parce que c'est quand même assez technique. On verra suivant le temps que je prends. Donc là, on commence le Playground. On voit une interface avec, sur la droite, bon, déjà, parlons plutôt du centre. Le centre, c'est le code, le code du smart contrat. On ne va pas parler du code de ce smart contrat-là parce que celui-là, il va aller très vite parce qu'il n'est pas intéressant du tout. Mais je vais parler du reste de l'interface. À droite, on va retrouver, en fait, la transaction qui va contenir le contrat. Le contrat vit dans une transaction. Dans la blockchain, tout est transaction. Donc, il y a beaucoup de choses sur la droite, mais vous allez voir, ce soir, on s'en fiche. On ne s'y intéresse pas. Le seul champ qui va nous intéresser, c'est le champ content ici où j'ai mis Archer qu'on va utiliser dans ce petit contrat ici qui va venir récupérer ce champ Archer. En bas de l'écran, on va avoir une console. En fait, les développeurs ont l'habitude d'avoir des consoles. Ça permet d'avoir du feedback sur ce qu'on est en train de faire. Par exemple, si je fais une faute de frappe et que mon syntaxe, mon contrat ne compile plus, je vais voir mon erreur. Donc là, il me dit il y a 13 erreurs. Ensuite, on a trois panneaux sur la gauche. Un panneau qui permet de déclencher une action. Donc ici, par exemple, on va pouvoir déclencher une action. Je vais le faire ici. Je choisis l'action que j'ai codée. et je vais pouvoir la déclencher. Donc ici, on voit un contrat. Ce qu'il a fait ce contrat, c'est juste écrire en fait une transaction avec un contenu. Donc on a fait un set content. On a dit hello plus ce qu'il y avait dans le content du contrat. Ce qui est ici à droite. Donc hello Archer. C'est un petit contrat. Oui, vas-y. Excuse-moi, juste une phrase qui est peut-être hyper importante pour ceux qui ne connaissent pas. C'est que le playground est accessible à tous et gratuit. Il n'y a pas un système d'abonnement. Ce n'est pas un truc en disant si je fais 8 smart contracts, je paye tant. C'est disponible pour tout le monde gratuitement, sans souci. fin de parenthèse. Voilà, exactement. L'URL est en haut. Vous pouvez la taper et vous irez sur le même endroit que moi, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me couper si vous voulez. Je ne vois pas le chat parce que comme je suis en mode présentation, je ne vois pas. Mais posez vos questions et peut-être que dans la FAQ, je pourrai répondre à certaines questions. Donc je finissais sur les panneaux. Un panneau qui permet de tester les fonctions publiques. Alors les fonctions publiques, je ne vais pas aborder le sujet ce soir parce qu'on n'a pas le temps. Mais concrètement, c'est comme un déclencheur d'action, sauf que c'est pour une fonction publique. Les fonctions publiques, juste la différence par rapport aux actions, c'est qu'elles ne font que lire des données alors que les actions viennent écrire dans la blockchain. Et ici, un troisième onglet qui permet de déployer. Donc ici, on peut déployer sur le testnet via un seed. On ne peut pas aujourd'hui déployer sur le mainnet mais quand on pourra déployer sur le mainnet, ici, à la place d'un seed, on aura une connexion via le wallet. Donc je vais fermer cet exemple. Je vais actualiser la page. Et je vais mettre un autre exemple, un exemple un peu plus sympa et je vais vous le présenter. Alors, j'ai fait une espèce de micro-présentation un peu dans les commentaires. Je suis développeur donc moi, je ne touche pas à PowerPoint. Alors, mon exemple ce soir, c'est une agence de voyage qui souhaite offrir une assurance 25 degrés ou plus pour un voyage d'une semaine à destination de Porto Vecchio. Cette assurance propose de rembourser 10% des frais si la température moyenne à destination est inférieure à 25 degrés. Donc là, on va regarder comment est-ce qu'on coderait un smart contrat qui peut garantir le remboursement des 10% des frais de l'utilisateur. Donc la timeline, c'est à l'achat du séjour, on vient créer un contrat, on vient bloquer des fonds, donc on vient bloquer 10% des frais et à la fin du séjour, on aura un déclenchement automatique, ça c'est important, déclenchement automatique garanti par la blockchain et à ce moment-là, on va venir débloquer les fonds et comme on va voir un petit peu en dessous, on enverra les fonds soit du coup à l'assurance ou à l'agence, c'est la même entité, ou au client suivant la température. Donc là, on voit l'agence qui crée le contrat avec disons 10% des frais, disons 4 000 du coup et au moment de la fin du séjour, on va avoir le 2 qui va se déclencher et suivant la température, suivant une donnée extérieure, en fait, on va venir du coup soit partir à gauche soit partir à droite. Donc, on va rentrer dans le code, je vous promets, ça va être rapide et facile et vous me direz à la fin si j'ai tenu ma promesse. Donc, d'abord, on va créer des fonctions privées qui servent à accomplir des choses de manière ordonnée. Donc là, je vais créer une fonction qui permet de récupérer les températures heure par heure à une latitude et longitude donnée et à un début et une fin d'une période. Donc, pour ça, je vais aller chercher une API. Une API, c'est en fait un site internet qui fournit des données et je vais aller demander à OpenMeteo ici quelles étaient les températures à cet endroit pendant cette période et ce site-là va me répondre du coup tout un tableau avec tout un tas de températures. Du coup, là, ce que je fais en suivance et je teste s'il m'a bien répondu ou si tout va bien. S'il m'a bien répondu, je viens extraire les données et si jamais il y a eu un problème, là, je vais retourner un tableau vide. Donc, cette fonction, elle n'est pas géniale. On va voir pourquoi un petit peu plus tard mais elle reste simple. Ensuite, on a une fonction ici de moyenne, faire une moyenne d'une liste. Donc, par exemple, XS ici, c'est un tableau de température et elle va nous servir à faire en fait la moyenne de température. Et ici, enfin, on arrive sur le cœur du sujet, c'est le déclenchement. Donc, on fait une action à une date donnée et ici, la date donnée, ce sera en fait la date de fin du séjour. Donc, cette action est garantie par la blockchain d'être exécutée à cette date-là. En premier lieu, je vais créer tout un tas de variables. Donc là, je vais mettre l'adresse de wallet de la compagnie d'assurance, l'adresse de wallet du client, l'attitude-longitude de Porto Vecchio, le début du séjour, la fin du séjour, le seuil de température, 25 degrés, l'amount, c'est le nombre du co que je vais rembourser d'un côté ou de l'autre. Et ensuite, je vais venir faire le code du contrat. Donc, première chose que je fais, je viens chercher mon tableau de température, à Porto Vecchio pendant la semaine du 8 septembre. Et ici, premier truc que je vais faire, c'est je vais vérifier le cas d'erreur. Je vais venir vérifier si jamais j'ai pas reçu de données parce que ça peut arriver. En développement, il faut toujours gérer les erreurs, c'est important. Donc, s'il n'y a pas d'erreur, ici, j'ai fait un choix arbitraire. Vous allez voir, c'est un petit peu curieux, mais j'ai fait le choix ici de donner moitié à l'assurance et moitié au client. Il s'est passé une erreur. Dans le cas d'une erreur, j'ai fait ce choix arbitraire de faire moitié-moitié. Comment est-ce qu'on pourrait ne pas avoir à faire ce choix arbitraire ? Eh bien, tout simplement, c'est dans cette fonction ici que je disais qui n'était pas terrible. Plutôt que d'aller chercher une source de données, et si elle ne fonctionne pas à l'instant du contrat, ce qu'il faut en fait faire, c'est plutôt que d'en chercher une, aller en chercher plusieurs. Donc, ici, par exemple, cette fonction serait meilleure si elle allait chercher trois APIs différentes, qu'elle agrège les données des trois APIs et retourne le résultat. Comme ça, si jamais une API n'est pas active, n'est pas fonctionnelle au moment du contrat, les deux autres devraient normalement récupérer la situation. voilà. Tout ça, c'est des choses qui vont être un petit peu dans les mains du développeur. Ça va être au développeur de faire les choses bien. Voilà. Donc là, c'était le cas du moite-moite et on va aller dans le cas où l'API a bien répondu. Je vais venir faire un average et puis ma moyenne, du coup. Et ma moyenne, si elle est supérieure à mon seuil, je vais, donc si c'est supérieur à 25 degrés, je vais redonner les sous à l'assurance parce que la garantie a été validée. Et sinon, je vais, en fait, s'il faisait moins de 25 degrés, je vais donner ces frais, les fameux 10% de frais, je vais les rendre à l'assuré. Donc, je vais, je pense, exécuter le contrat pour vous montrer. Donc là, je vais déclencher, en fait, comme si j'étais à la date de mon action ici et je vais l'exécuter le contrat. Donc là, on voit, la console me donne du feedback, elle me donne un retour de ce qui s'est passé. Là, elle me dit, la température moyenne, c'était 24,6 degrés. Donc, 24,6 degrés, dans mon exemple à moi, c'est inférieur à la garantie de l'assurance. Donc, c'est inférieur à 25 degrés. Du coup, on voit qu'il y a eu ici un transfert de 4 x 10 puissance 3, donc 4 000 lucos, à l'adresse ici qui finit par 10D, l'adresse qui finit par 10D, c'est l'assuré parce qu'il faisait moins de 25 degrés. Donc, l'assuré a récupéré 10% de ses frais. Voilà, je pourrais par exemple ici mettre 25 pour vous montrer qu'on peut redéclencher le contrat et si la température moyenne c'était 25, dans ce cas ici, ce n'est plus 10D ici qui les récupère, mais c'est AFA. AFA, c'est l'assurance. Et puis, je ne pense pas vous montrer les mocs parce que ce serait un petit peu peut-être rentrer dans des détails techniques et je pense que c'est plus... Je vais vous faire gagner du temps. Voilà pour la démo. Je pense, vous me direz, est-ce que vous avez réussi à lire le code ? Je ne vous demande pas d'en écrire parce que pour écrire c'est toujours un tout petit peu plus compliqué, mais est-ce que vous arrivez à lire ce genre de code ? Moi, ça m'intéresse de savoir ça parce que notre but aussi quand même ici, c'est de faire un langage simple d'utilisation, simple de lecture que si jamais je veux aller acheter des choses qui viennent d'un contrat, si je peux lire et comprendre le contrat moi-même, c'est super cool. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors justement, déjà merci beaucoup Bastien pour cette présentation qui était compréhensible pour nous donc effectivement, tu fais bien de solliciter la communauté. Juste une remarque quand même, c'est qu'on est parti, c'est un nouveau langage. Comme c'est un nouveau langage, par exemple, pour ceux qui sont un peu développeurs, ils disent quoi, il faut que je mette la méthode Average, il faut que je la développe ? Alors, au fur et à mesure, on ajoute des nouvelles fonctions dans le langage, etc., n'ayez les craintes. Vous pouvez aussi en rajouter parce que je rappelle toujours qu'on est sur l'opensure, vous pouvez contribuer, mais en tout cas, le langage va avoir de plus en plus de vocabulaire au fur et à mesure des besoins. Et pour répondre à Raphaël, on va, pareil, tout à l'heure, je vous ai montré la documentation, au fur et à mesure, on va enrichir, on va enrichir la documentation avec des exemples. Alors Bastien, celui-là, il ne l'a pas mis parce qu'il y a une petite chose qui est déprecated et qui va bouger dans quelques jours, enfin qui est en train de bouger. Mais globalement, c'est vous apporter aussi des exemples pour que vous puissiez les utiliser et les reproduire. Et puis là, ce qu'il y a de génial avec ton exemple, merci Bastien, c'est qu'on voit c'est quoi le bookab 3. Alors avant toute chose, il y a tout un discours marketing sur le sujet, c'est juste un peu de plan la désintermédiation. Je n'ai plus besoin de faire confiance à mon agence et mon agence n'a pas besoin de me faire confiance à moi. En gros, c'est simplement le tiers devient complètement la blockchain et c'est ça qui est intéressant. En fait, on ne se rend pas compte de tout l'impact sociétal qu'il y a derrière, mais c'est ça qui est génial. Donc là, ce qui est bien aussi chez nous, c'est que c'est directement exécuté. On n'a pas besoin de demander à l'un ou à l'autre d'aller exécuter le smart contract, ça se fait tout seul. Et puis effectivement, là, c'est vraiment le... Là, vous voyez quasiment le code source parce que c'est très... Là, c'est le langage bas niveau, mais pour autant, il est extrêmement lisible. Et demain, effectivement, on va essayer aussi de mettre en place des interfaces visuelles, c'est-à-dire qu'on déplacera simplement la moyenne de telle donnée, de telle... Et ça serait bergé sur un web, typiquement. Oui, puis on peut voir exactement ce code du contrat, on le peut le voir dans l'explorateur de la blockchain. Ce n'est pas un langage compilé, c'est un langage interprété, donc c'est facile à lire. Et pour juste répondre aux questions dans le chat, là, l'exemple que j'ai pris, c'était juste un petit exemple pour qu'il soit court, mais on peut imaginer que l'achat du billet d'avion et d'hôtel, etc., puisse venir du même contrat, en fait, et du coup, venir après découler les 10%, là, j'ai pris un petit raccourci parce qu'il fallait un petit peu raccourcir, mais évidemment, on peut inclure ces choses-là dans le contrat. C'est important de souligner pour ceux qui ne sont pas développeurs ce que tu viens de présenter, Bastien, au niveau technique, de le comparer avec ce qui est possible de faire sur les autres blockchains, parce que pour ceux qui sont développeurs, ils vont comprendre qu'un time trigger et un oracle décentralisé, c'est incroyable, ça n'a jamais été fait auparavant, mais pour ceux qui ne sont pas développeurs, c'est important de le mettre en avant. Dans l'exemple que tu as proposé, que tu viens de démontrer, Bastien, par exemple, si on fait une comparaison avec Ethereum, il est impossible de prévoir dans le temps des actions précises. Donc, c'est un des avantages concurrentiels d'Archetic liés au smart contract, c'est les time triggers, le fait qu'on puisse automatiser une action future dans le temps. Et il y a un deuxième point qui est extrêmement disruptif, c'est le fait de pouvoir fetch dans ton smart contract, tu avais la fonction fetch, qui va en fait aller call une API externe à la blockchain. Et ça, ça s'appelle un oracle interne ou un oracle décentralisé, c'est ce qui n'existe pas dans le monde de la blockchain aujourd'hui, et c'est le business model de nombre d'entreprises à des milliards de valorisations de capitalisation, comme Chainlink, par exemple, comme d'autres entreprises qui, en fait, eux, font l'intermédiaire entre Ethereum et le monde extérieur parce que la blockchain Ethereum n'est pas capable d'aller chercher fetch de la data de manière décentralisée hors de la blockchain. Et ça, c'est un avantage concurrentiel monumental qui est natif à la blockchain archétique et qui est utilisable aujourd'hui. Et c'est une liste exhaustive qu'on a dans ton smart contract aujourd'hui, Bastien, parce qu'il y a d'autres fonctionnalités qui n'existent pas sur les autres blockchains qui sont déjà intégrées dans nos smart contracts. Donc, on ne va peut-être pas les citer tout de suite, mais en tout cas, ça va générer de l'intérêt pour aller explorer la documentation que tu as présentée, Sylvain, tout à l'heure. Est-ce que, justement, tu peux partager, Alex, mon écran, juste un instant ? C'est que, la documentation avec les exemples est fait pour ça. Ceux qui veulent creuser un peu plus tard, ils peuvent voir, je vois, il y a Nelix qui est dans le chat. Du coup, je me propose de partager les smart contracts qu'il a écrits pour le bridge. Donc, c'est sur le repo de GitHub dans Bridge Contrats, c'est disponible et vous pouvez lire des smart contracts beaucoup plus complexes, mais c'est ceux qui permettent de bridger. Donc, du coup, la personne qui veut vérifier le fonctionnement du bridge peut vérifier les smart contracts et vérifier qu'il n'y ait pas de backdoor, de choses qui ne vont pas. Ça peut être effectivement audité par n'importe qui. Donc, c'est déjà disponible. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à ces smart contracts. C'était juste pour expliquer que c'était disponible dans GitHub aussi. Merci, Alex. Une petite chose que je vais rajouter par rapport à ce qui a été dit sur les oracles, le fait de ne pas avoir à rely, et donc le fait de ne pas nécessiter un oracle pour faire fonctionner ce smart contract, c'est hyper important. De manière générale, pour tous ceux qui sont dans le chat et même pour votre culture perso, je vous conseille véritablement de creuser le sujet des oracles. Il y a quelques entreprises aujourd'hui qui le font, Chainlink, bien évidemment, pour nommer ceux-là parce que c'est les plus gros. Mais aujourd'hui, la DeFi avec oracle, si c'est mal géré, c'est extrêmement dangereux. Je vous conseille de creuser le sujet parce que l'écrasante majorité des exploits qui ont lieu sur les protocoles de finances décentralisées ont lieu à cause justement de choses qui ont été faites à des oracles, des manipulations de prix d'oracles. Le fait de ne pas avoir besoin de ça pour la majorité des smart contracts est un vrai avantage concurrentiel et je souhaitais revenir là-dessus. Et pour ceux qui veulent des trucs frais, je vous conseille de creuser le fait que le multisicle de Chainlink soit passé de 4 signataires sur 9 à 4 signataires sur 8 et peut-être que vous comprendrez l'importance de ne pas avoir une confiance totale dans un oracle qui ne fait pas forcément attention à ces choses-là. Voilà, juste un petit exemple. Là justement, tu parles de la DeFi qu'on connaît aujourd'hui dans le monde de la blockchain et une DeFi qui n'est pas dit on-chain et le fait qu'il y ait un oracle interne et un layer 1 donc un oracle décentralisé, c'est-à-dire qu'uniquement sur Archetyk, on va pouvoir avoir une DeFi on-chain. Et c'est le graal de la décentralisation. Ça n'a jamais été réalisé auparavant. Exactement. Le commentaire de Raphaël est tout à fait pertinent. Jarvis qui est une entreprise gérée par Pascal Talarida pour qui j'ai énormément de respect et quelqu'un qui construit beaucoup de choses depuis très longtemps en France a effectivement dû décommissionner une partie de ses travaux à cause de ce qui s'était passé sur Chainlink. Il y a aussi tout un aspect par rapport à ce qu'on appelle la propriétarisation de la data sur les oracles aujourd'hui. Chainlink, ce feed, je diverge un petit peu mais juste pour donner quelques petites illustrations, Chainlink va fetch justement des prix sur des sources et des API publiques qui peuvent à tout moment décider de se privatiser. Je pose ça là. C'est un sujet qui ne paraît pas forcément être le plus pivotal mais c'est quelque chose d'excessivement important. Très bien. Si ça vous va, on peut passer au... Alors, on va avoir deux parties. La première partie qui sera répondre aux questions qui avaient été listées dans le Telegram avec le hashtag par rapport à cette amas ce live et ensuite bien sûr, on n'oubliera pas les questions live que vous pourrez nous poser dans ce chat donc on a déjà répondu à une petite partie de ces questions mais c'est le moment où vous pouvez justement cuisiner l'équipe en live et on pourra vous répondre. Donc peut-être pour switcher sur les questions qui ont déjà été posées, je crois que la première est pour toi Sébastien. C'était le besoin de recrutement ou non pour l'avenir. Oui, alors ça c'est un élément hyper important. En gros, ce qu'il faut bien se dire c'est que n'importe quelle société à moins de s'appeler Google ou Apple en fait n'aura jamais la force de frappe nécessaire à développer là tout ce qu'il y a dans la roadmap et tout ce qu'on veut faire. Merci Sébastien. Le suspense, ça s'encomple. Alors on va peut-être switcher sur une autre question le temps de redonner la chance à Sébastien de revenir sur le live et je vais pouvoir switcher sur la deuxième question que je vais... je ne trouvais pas c'est bizarre que ça crache quand on parle de Google la décentralisation. Alors là, j'ai eu un crash méchant de StreamYard qui m'a dit erreur de connexion en pleine discussion. Ce n'est pas sympa. Oui, alors je disais effectivement, n'importe quelle entreprise n'aura jamais la force de frappe nécessaire à développer. Alors bien sûr, les horizontales, même si on continue à faire des recrutements en interne, les horizontales, ça travaille énorme et toutes les verticales. On en parlait tout à l'heure. Développer une solution d'assurance par exemple et d'aller proposer à des agences et d'avoir juste sous le coup le smart contract, ça c'est quelque part il n'y a pas qu'une histoire de code et de... Il y a aussi toute la partie marketing, il y a la partie aller voir les clients et ainsi de suite. Et tout ça, ce n'est pas à l'échelle d'une entreprise ou d'un noyau de personnes. Et c'est pour ça qu'on tient absolument à ce que l'ensemble du réseau se déploie à travers vous pour des applications, pour du développement et ainsi de suite. Donc du recrutement, oui, mais effectivement, on va dire la priorité si on veut que le projet devienne vraiment un commun et worldwide, effectivement, c'est que ce soit la communauté quelque part qui s'en empare en termes de dev et ainsi de suite. On peut prendre l'exemple des autres blockchains layer 1 tout simplement. Donc Vitalik a créé la blockchain Ethereum et donc toutes les applications qui sont sur la blockchain Ethereum à part Metamask de mémoire sont des applications développées par la communauté. C'est l'avantage de l'open source et l'avantage de la décentralisation. C'est que nous, en tant que société, on va développer des applications notamment le Dex pour ne pas le dire qui vont booster l'adoption de notre blockchain mais en aucun cas ça serait comment dire limitatif le fait de développer toutes les applications par archétique et uniquement par archétique. Donc c'est l'avantage d'avoir un écosystème open source et une communauté. Et puis effectivement il y a deux, ce qu'il y a d'intéressant dessus c'est que moi par exemple quand je vais travailler sur un projet open source ce qui va m'intéresser c'est juste d'enlever quelque chose qui m'énerve ou de rajouter une fonctionnalité qui n'existe pas et qui m'est nécessaire. Il faut le voir comme ça. C'est-à-dire en gros et à force de se renforcer de chaque petit bout et ainsi de suite, là ça va devenir vraiment quelque chose d'absolument gigantesque qui pourra absolument tout remplacer. N'oublions pas que tout ça c'est taillé pour remplacer l'Internet actuel. Et tu peux peut-être ajouter justement dans ta vision Sébastien ce que tu nous as déjà partagé auparavant dans cette vision le côté DAO, le fait que en fait une contribution est automatisée et rémunérée par la DAO à N plus 1, N plus 3, N plus 4. En gros la blockchain on la considère bizarrement comme une personne. Elle pense, elle a besoin de se développer, elle a besoin de grandir, elle va faire des choix pour se développer. Typiquement l'algorithme qui va dire je vais privilégier les deux qui ne sont pas à côté des autres pour pouvoir grossir, c'est quelque chose qui lui permet de survivre. Il y a tout un ensemble d'éléments comme ça qui font qu'on peut la considérer comme autonome et qui doit être capable de s'assumer assez rapidement et c'est pour ça que chaque contributeur est aussi important pour elle, c'est qu'à chaque fois l'écosystème devient de plus en plus stable et inaltérable. Je ne sais pas si c'est ce que tu voulais que je dise Victor. Si, justement très clair et par exemple un exemple c'est notamment le fait qu'on ait développé la brique DeFi qui rend possible la DeFi sur Archetic. AN plus 3 à savoir que la DAO sera en activité. Si des entreprises tierces ou des individus tierces créent une brique disons identité qui est intéressante pour la blockchain d'être intégrée et qu'elle est intégrée par vote de la DAO on a une totale décentralisation du développement de la blockchain ce qui n'est pas forcément le cas sur les autres blockchains. C'est exactement ce que tu disais Sébastien et c'est ça qui est important de mettre en avant. Si vous voulez bien on peut switcher sur la question suivante Victor du coup la question venait de la communauté qui était un ou des stable coins sont-ils prévus pour la sortie du DEX d'autres tokens connus tels que Ethereum par exemple seront-ils disponibles dès 2024 sur la transaction chain Archetic ? Alors oui des stable coins seront présents un stable coin sera présent à la sortie du DEX et pas uniquement Ethereum sera également présent à la sortie du DEX à savoir que si on a un DEX avec uniquement le Yuko ça n'a aucun sens parce qu'aujourd'hui la liquidité du Yuko est faible et baser tout un écosystème sur comme base crypto-monnaie le Yuko comme l'a fait Dogechain comme l'a fait Shiba ce n'est pas intéressant pour nous il faut qu'on ait des assets tangibles extrêmement liquides qui viennent baquer la base de notre écosystème DeFi donc avoir un VRAP Ethereum avoir un VRAP USDT sont des conditions requises pour la naissance de la DeFi avec un stable sur notre écosystème et pour assurer une bonne liquidité pour tous les investisseurs tous les traders tous les créateurs d'applications etc etc une autre question qui était de la part de la communauté qui est qu'est-ce qu'on peut faire sur Archetic quand on ne peut pas faire qu'est-ce qu'on ne peut pas faire sur d'autres blockchains et donc ça c'est lié à ce que vous disiez tout à l'heure c'est le maintien exactement ce que faisait voir Bastien effectivement il y a déjà le fait que ça s'exécute tout seul on avait pendant un temps une petite mascotte qui était un robot c'était juste pour dire quand on écrit quelque chose dans la blockchain c'est gravé dans le marbre c'est-à-dire si on lui demande que demain ça fasse quelque chose ça fera à moins qu'on change d'avis et qu'on mette à jour le smart contract ce qui pareil est aussi une spécificité qu'on a ça se fera obligatoirement c'est-à-dire que si ce n'est pas un nœud qui le fait c'est le suivant dans une liste et ainsi de suite ce qui fait que dans tous les cas c'est vraiment un réseau qui a été conçu de façon complètement décentralisée il n'y a pas un serveur central quelque part qui dit oh toi tu ne t'es pas lancé va voir tout a été pensé 100% décentralisé et c'est-à-dire qu'on n'a pas de problème d'oracle centralisé on n'a pas de problème de wallet centralisé tout est vraiment depuis le moindre détail a été pensé de façon décentralisée de la gestion du peer-to-peer jusqu'à la DeFi enfin un coup quoi on peut peut-être faire une liste exhaustive justement de ces avantages concurrentiels au niveau des smart contracts donc tu l'as dit il y a le fait de pouvoir modifier le code d'un smart contract après son déploiement c'est quelque chose qui est complètement impossible sur les adblockchains il y a le fait d'avoir des trèmes time triggers ce qu'on a abordé tout à l'heure il y a le fait d'avoir des contraintes inhéritées alors oui et alors c'est pas que le temps c'est n'importe quelle condition peut être un trigger notamment dans les oracles internes donc là le Bastien nous a fait voir les oracles externes dans un oracle interne ça peut être utilisé pour déclencher c'est-à-dire je sais pas le prix du Yuko passe en dessous de au-dessus de X pouf je lance une action n'importe quoi à partir du moment où c'est déjà en interne par exemple on peut dire s'il y a plus que 1000 nœuds dans ce cas-là il y a un autre contrat qui se lance tout ça c'est des données qui sont en permanence dans la connaissance de la blockchain et qui peuvent déclencher des actions derrière et c'est pas que le temps et c'est là où c'est vraiment où quelqu'un qui va se connecter ou n'importe quoi Autant de raisons d'aller creuser la documentation pour connaître les nombreux avantages concurrentiels que présentent les smart contracts chez Archetic Alors je vois une question sur le chat je me permets d'y répondre tout de suite est-ce que l'idée du staking a-t-elle été totalement abandonnée alors non pas du tout au contraire elle sera implémentée en même temps que le DEX je n'en dirai pas plus pour suivre le modèle de Maxime La question suivante qui est encore pour toi un peu Sébastien Qu'en est-il du développement en Inde ? Y a-t-il des investissements locaux ? Une adoption prévue là-bas ? Quelles sont les actions de communication qui sont et qui seront menées en Inde ? Donc 4 questions en une Je te laisse Alors moi personnellement l'Inde j'adore donc Milège qui est confondateur est indien Effectivement ce qui se passe là-bas c'est donc 1,4 milliard de personnes on va dire Qu'est-ce qu'il se passe ? Non ça a coupé mais c'est bon tu es revenu Ah ça lag ? Ça lag ? Ok En fait un des problèmes qui existe en Inde c'est que 1,4 milliard de personnes en fait il n'y a aucune base de données qui tient le coup c'est-à-dire on est obligé d'éclater d'exploser de ségréguer chacune des bases de données pour être capable de tenir notre réseau typiquement une des spécificités ce que personne d'autre peut faire c'est être capable de prendre 1,4 milliard de personnes dans le mail net de base c'est-à-dire notre seule contrainte c'est juste de rajouter suffisamment d'eux pour traiter le nombre de transactions par seconde donc l'Inde la spécificité c'est qu'aujourd'hui ils ne sont pas très pro-crypto mais par contre tout le reste des services quand on parle du service mail de mettre un site web de créer une boutique en ligne tout ça ça n'a rien à voir avec la crypto et c'est là où il y a un énorme marché à faire par contre ça demande que derrière les produits soient déjà sur l'état gérant c'est juste ça la partie qui manque pour que ça se développe donc moi ça a marché je le crois énormément la question suivante pour toi Sylvain des retards sont-ils à prévoir sur le niveau blockchain et quand est-ce que les retards pris au niveau écosystème blockchain et wallet seront-ils rattrapés ? du coup j'ai les questions les moins cool quoi ok effectivement on a on a présenté au sein de notre site internet depuis fin d'année dernière en fait une roadmap assez générique par trimestre et du coup vous avez pu effectivement constater qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été livrées au moment où ça devait être alors il y a plusieurs explications à ça la première c'est que l'objectif aussi c'est d'être agile par rapport à l'écoute du marché par rapport à la manière le chemin qu'il faut prendre pour arriver justement au mieux là où on veut aller si je construis un pont vers le mauvais endroit non je ne finis pas le pont je réajuste et je vais au bon endroit donc en fait je prends des exemples tout simple pour que tout le monde va comprendre on devait travailler sur le rebranding de l'explorer du coup on s'est dit bah non on va peut-être travailler sur le rebranding d'archétique et après on fera le rebranding de l'explorer donc il y a des choses il y a des tâches comme ça qui dépendent d'autres et qui sont finalement on s'est dit on ne va pas perdre du temps sur quelque chose ou on sait qu'on va reprendre dans quelques temps donc l'objectif c'est de ne pas focaliser sur une date mais faire intelligemment pour le mieux pour le projet et pour l'écosystème en termes de choses quand même je vois aussi il y a eu un message là-dessus par exemple côté wallet il y a par exemple l'affichage des collections de NFT qui est disponible actuellement en test donc s'il y a des gens qui veulent par le GitHub récupérer le wallet et le compiler pour l'essayer c'est disponible et ça va sortir bientôt il y a la messagerie sécurisée au sein du wallet donc il y a un système un peu à la WhatsApp sauf complètement décentralisé et on peut s'échanger des messages par le wallet donc ça aussi c'est en cours de finalisation de test alors pour répondre à une question aussi sur laquelle Delix a aussi un petit peu répondu c'est que on est sur une public blockchain on a eu il y a quelque temps quelqu'un qui a eu par mégarde qui a mis une photo d'une carte d'identité sur la blockchain est-ce que vous pouvez la supprimer ? Non donc non voilà il faut être aussi maître de ces données et comprendre ce que l'on fait mais dans le cadre de la messagerie tous les messages sont chiffrés et la clé de chiffrement alors les transactions sont en deux parties il y a une partie claire et une partie secret et donc tous les messages sont chiffrés en clair donc on ne peut pas les lire et il n'y a que les membres de la discussion qui peuvent utiliser la clé de chiffrement qui est dans les secrets de la transaction pour déchiffrer le message j'espère que j'ai été clair en tout cas donc la messagerie est en cours de finalisation de test qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y a donc le rounding Maxime en a parlé par rapport à Archetic il y a des sujets qu'on a ce qu'on appelle dépriorisés tout ce qui est autour de la YubiKey Fido 2 on l'a mis un petit peu de côté parce que ça nous paraissait plus important de travailler sur les briques d'e-fi comme ça a été exposé pendant plus d'une heure là voilà donc quelque part je sais que vous êtes très attaché à cette roadmap elle est revue on va dire visuellement tous les trimestres pour vous mais nous on est sur des sprints de développement toutes les trois semaines on se repose des questions qu'est-ce qu'il faut faire ah tiens on a une optimisation c'est pas parce qu'on l'avait pas prévu qu'on veut pas la faire et à l'inverse si on avait prévu quelque chose on dit que c'est moins important on ne le fait pas donc voilà l'objectif c'est ne pas suivre forcément stricto sensus quelque chose un plan qui a été donné un peu détaillé il y a quelque temps c'est de faire au mieux pour l'écosystème et pour le projet donc ça explique les retards mais il y a beaucoup de choses qui sont en test actuellement et qui vont arriver soon bientôt voilà c'est mais Maxime nous a dit attention on vous fait la surprise plutôt que d'annoncer des dates en avance voilà donc voilà pas d'inquiétude à ce stade du projet les choses se construisent bien on construit pas pour un an on construit pas pour deux ans on construit pour beaucoup plus il faut qu'on ait des socles solides que ça soit au niveau la blockchain du langage des smart contracts des fonctionnalités qu'on fournit donc je suis pas en train de dire qu'on prend notre temps mais il faut que les choses fonctionnent bien pour pas avoir de surprises comme on peut voir dans d'autres dans d'autres écosystèmes tout à fait voilà je pouvais en dire sur cette question Victor merci Victor Victor ne bouge plus il est figé il est figé bon alors du coup je vois qu'il y a une question aussi sur les mineurs comment participer au réseau de minèges dans le précédent live on avait expliqué qu'effectivement ce serait probablement ouvert sur le test net d'ici la fin de l'année donc là pour l'instant on essaie de garder dans les cartons mais pareil à côté de ça on a d'autres d'autres sujets je vais dire des gros mots il y a SGX SGX c'est juste on cloisonne complètement les secrets entre les mineurs qui fait que demain sur les smart contracts on va pouvoir coder du smart contract avec du code aussi secret donc ça c'est un des exemples mais ça ça va demander un équipement un peu spécial donc les Intel Linux qu'on a aujourd'hui sont parfaitement compatibles avec cette techno mais pour les futurs ce sera plutôt du Xeon donc c'est pour dire que enfin je donne un peu l'illustration de ce qu'expliquait Sylvain pardon à dire qu'effectivement on essaie de tenir les engagements surtout mais c'est vrai que si à un moment donné on voit qu'on peut faire un bon d'un point de vue fonctionnalité mais effectivement on sacrifiera peut-être un effet d'annonce ou pas mais bon pour l'instant en tout cas pour la fin d'année a priori sur le test net il n'y a pas de soucis pour l'ouverture justement Sébastien je t'en prie Sylvain parce que j'allais switcher sur la prochaine question on a tout à l'heure on parlait de roadmap la sécurité c'est quelque chose qui ne se voit pas en termes d'utilisateur mais sur lequel on est constamment en recherche on est attentif à ces sujets là c'est du temps qui prend les équipes en interne mais globalement voilà l'objectif de la sécurité c'est de jamais en entendre parler et en fait et ça c'est hyper complexe parce qu'on est sur des nouvelles technologies on est sur des nouveaux usages etc mais c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de se dire ah non on va faire de la fonctionnalité pour faire plaisir à tout le monde la sécu ça sera après on a vraiment ce mindset de sécurité et c'est la photo à Sébastien mais clairement mais voilà donc en tout cas je tenais à dire que ça ne se voit pas mais ça prend beaucoup de temps voilà pardon Victor il y a la prochaine question qui est liée à ça justement concernant la biométrie comme beaucoup la création d'un système de sécurité simple et sûr grâce à la transaction chain et la biométrie vénèse fut un véritable coup de cœur pour le projet est-ce que c'est toujours d'actualité pour 2024 ? oui tout à fait alors la seule subtilité qu'on a sur la partie biométrique donc je pense qu'on en avait parlé un petit peu la dernière fois on a beaucoup travaillé sur toute la partie AI d'apprentissage sur les images et en gros simplement de faciliter l'extraction des patterns pour pouvoir justement générer les clés qui sont uniques par personne donc tout ça ça a bien avancé les next steps c'est des steps d'industrialisation donc c'est des tickets qui commencent à 1-2 millions d'euros et qui demandent beaucoup beaucoup de temps donc là aujourd'hui c'est clair que la priorité elle est vraiment sur la partie blockchain la biométrie pour nous c'est le on le veut absolument parce qu'on ne veut plus jamais avoir de mot de passe dans nos vies ni de clé de voiture ni de clé de maison mais en attendant il faut faire les choses dans l'ordre et c'est pour ça que malheureusement ça prend un peu de temps mais quelque part c'est pour le bien de l'écosystème et appel à ceux qui auraient envie de prendre aussi à bras le corps c'est un peu ça les projets communautaires si quelqu'un a une entreprise qui est capable aussi de travailler dessus enfin voilà on serait très heureux de travailler ensemble dessus nous ce qui nous intéresse c'est vraiment le développement in fine de l'ensemble des solutions très clair c'était la fin des questions qui avaient été posées sur le télégramme je vous propose qu'on switch sur les questions live donc messieurs mesdames de la communauté libre à vous de poser vos questions en live et on va répondre en fonction des différents personnages je vois qu'une question a été posée donc qu'en est-il de la blockchain archétique en ce qui concerne la privacy des transactions l'identité décentralisée et l'abstraction au niveau wallet Seb, Sylvain, Bastien je vous laisse peut-être prendre la main alors privacy ouais j'allais dire privacy alors je vous compléterai je dis un peu tout où tu veux attaquer Sylvain vas-y privacy des transactions ça on va dire c'est comme n'importe quelle blockchain c'est-à-dire c'est du pseudonyma on est toujours capable donc ça hyper important sur n'importe quelle blockchain nous même les smart contracts sont 8x on peut savoir pourquoi ça a été validé de bout en bout les youko en relation et il n'y a pas de à part ça effectivement c'est du pseudonyma donc on ne peut pas savoir qui est qui sauf si on connait un des un des 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 protagonistes sur le l'identité décentralisée j'allais dire ça c'est nous c'est ce qu'on appelle la keychain donc c'est le c'est déjà le cas c'est-à-dire qu'en gros on a une enveloppe dans laquelle en fait on va avoir plusieurs identités et c'est justement sur cette enveloppe qu'on va venir plugger la partie biométrie c'est-à-dire ça va être un moyen d'accès à cette enveloppe et qui va contextualiser c'est-à-dire qu'au moment où on arrive depuis la biométrie tout ce qui sera fait après sera teinté du fait qu'on soit arrivé depuis la biométrie donc on est certain c'est le niveau maximum par exemple de de transactions derrière en fait et l'abstraction du wallet alors là je vais essayer sinon je vais vous aller je pense que vous voulez dire account abstraction dans ce cadre-là donc c'est le fait de pouvoir se connecter à un wallet de manière enfin pardon le fait de pouvoir se connecter à une diap sans avoir à passer par un wallet aujourd'hui c'est une solution qui est encore très récente et il y a très très peu de diap dans l'écosystème qui l'ont qui l'ont implémenté j'en ai que quelques-unes en tête il y a des travaux qui sont faits là-dessus à mon sens c'est pas quelque chose d'actuel mais j'ai peut-être pas forcément tout en tête donc Sébastien, Victor je vous laisse compléter alors effectivement moi je ne le connais pas spécifiquement mais là typiquement on peut il peut y avoir une AUIP qui soit faite dessus c'est-à-dire en gros on regarde on fait une multitude d'opportunités c'est vraiment n'ayez pas peur si quelque chose vous semble intéressant à intégrer enfin voilà nous on va travailler avec vous et puis regardez si ça vaut le coup de l'intégrer dans la roadmap un exemple récent c'est les SBT les SBT qui ont été d'abord développés du côté de l'Ethereum et à travers plusieurs AUIP on les a intégrés de manière native sur notre blockchain donc toute contribution communautaire est considérée et potentiellement intégrée par l'équipe technique il y a une autre question deux questions la première que j'aimerais adresser qui est par rapport aux statistiques du market cap donc c'est une question qui nous revient souvent c'est une casserole qu'on traîne depuis plusieurs années dans le sens où je vais me permettre de donner un peu plus de contexte par rapport à ça on a fait une levée de fonds il y a maintenant presque 4 ans en début de bull run passé où on a levé 1 million en private sell 1,5 million et où on a décidé de lister immédiatement le token pour profiter du bull run donc ce qui veut dire qu'à la place de faire une ICO ce qu'on avait prévu de faire dans les tokens economics on a simplement fait une petite levée de fonds private sell et on a décidé de lister donc si c'était une opération qui a permis au token de lister à 1,5 million sur un layer 1 et de faire 1,5 au listing donc ça a permis à plusieurs investisseurs d'avoir un bon ROI sur leur investissement et ça nous a aussi permis de rentrer sur le marché dans une temporalité qui était en alignement avec un bull market maintenant les tokens economics initials avaient été prévus face à une levée de fonds de 25 millions et pas de 1,5 million donc ce qui veut dire qu'on avait un surplus de tokens que nous on holdait en tant que archétiques avec un circulating supply de 2% sur le marché donc on demandait aux investisseurs de nous faire confiance sur 98% du token supply à savoir que les normes au niveau de marché sont de à peu près 20-30% donc on était 10 fois inférieurs aux normes du marché donc ce qu'on a fait par souci de transparence et de décentralisation et de confiance on a pris 90% du supply et on l'a tout simplement burné ce qui veut dire qu'aujourd'hui on est à 20% de circulating supply à peu près au niveau du CoinMarketCap sauf que CoinMarketCap prend en compte le supply qui a été créé initialement il ne prend pas en compte le supply qui a été burné donc c'est un sujet qu'on a maintes et maintes fois abordé avec eux et en fait au niveau du code du smart contract le total supply et le total supply malgré le burn donc une des solutions sera l'enregistrement du nouveau token archétique sur le mainnet auprès de CoinMarketCap qui lui aura le bon supply c'est à dire 1 milliard et pas 10 milliards donc on attend bien évidemment le bridge de tout pour le faire mais c'est la solution que de nombreux investisseurs attendent pour qu'on ait le bon ranking sur CoinMarketCap et que les gens ne pensent pas qu'on a une valo à 200 millions mais qu'ils comprennent bien qu'on a une valo à 20 millions ou même 15 millions en ce moment voilà question suivante il nous a fait une petite synthèse je crois il y avait une question à laquelle j'ai commencé à répondre tout à l'heure mais j'ai pris que la première moitié ça fait partie des questions qui ont été posées au début du live donc je me permets juste de la reprendre comment la communauté peut-elle aider le projet ça permettra aussi de donner l'info aux nouvelles personnes qui nous ont rejoint parce qu'il y a une dizaine de personnes ou une quinzaine qui nous ont rejoint depuis une petite demi-heure pour reprendre la question comment la communauté peut-elle aider le projet il va y avoir deux étapes dans les moments à venir donc les semaines les mois à venir pendant lesquelles vous pourrez aider une communautaire une technique j'en dis pas plus je répète ce que je disais tout à l'heure mais c'est important parce qu'on va avoir besoin de votre force aussi pour répandre ou prêcher la bonne parole ceci n'est pas une secte attention c'est important mais il va y avoir pas mal de choses à faire et on aura besoin de vous sur ces choses là je vais prendre la deuxième question aussi parce que comment Archetic compte se développer commercialement alors Sébastien je te laisserai la parole après ces deux premières étapes vont faire partie de ça aussi l'objectif c'est de faire connaître la suite technologique et dans le cadre d'un développement de briques pour le développement de l'écosystème il y a forcément besoin de faire un petit peu de bruit pour que le monde des professionnels s'y intéresse on parlait tout à l'heure de la blockchain utilisée comme une suite d'outils excusez-moi pour les notifications on parlait tout à l'heure de la blockchain utilisée comme une suite d'outils pour répondre à des besoins spécifiques à des endroits spécifiques d'une chaîne de valeur quelconque au sein d'une industrie quelconque forcément tous les acteurs professionnels qui répondent à une problématique d'un endroit de la chaîne de valeur et qui peuvent utiliser la blockchain doivent connaître l'Archetic dans un premier temps avant de pouvoir commencer à l'implémenter donc forcément les deux étapes à venir communautaires et techniques vont être importantes puisque c'est comme ça qu'on pourra faire du bruit de manière générale sur ce qui est en train d'être construit pour que les entreprises commencent à s'y intéresser parce que c'est aussi là que tout le business se fait c'est tout pour moi non c'est parfait rien de plus à rajouter ça c'est vraiment les enjeux et puis donc effectivement avec nous le développement très très fort sur la partie l'ensemble des horizontales pour effectivement développer tous les verticales possibles derrière ensuite il y a une question technique ça parle de Libs alors je pense que c'est des librairies et pas des libéraux mais je laisse Sylvain répondre je ne sais pas mon domaine d'expertise les rappeurs c'est ça de quoi tu parles de la question sur les rappeurs par rapport à oui oui pardon en fait à ce stade je ne vais pas répondre je suis désolé néanmoins les smart contracts ont été prévus pour pouvoir chacun il y a aussi des limites par rapport à ça parce qu'effectivement si le smart contract évolue qu'est-ce qui se passe dans les smart contracts en bout de fil mais effectivement ça peut être ça c'est aussi une des idées c'est de dire effectivement le code tel qu'implémenté de la même façon justement on ne va pas très effectivement du coup on brainstorm mais on n'a pas réfléchi ce point là on ne l'a pas réfléchi concrètement à ce stade du projet je reprends une chose parce que Ben insiste sur un point parce que je répondais à la première question tout à l'heure qui était comment la communauté peut aider le projet il y avait une deuxième partie à la question et Ben tu fais bien d'insister parce que je n'ai pas répondu sur ce point là qui nous pose la question est-ce qu'il pourrait y avoir une vidéo choc de présentation du projet avec ses atouts que tout un chacun pourrait mettre sur ses stories Insta, Facebook, TikTok ou autre alors il y a deux choses il y a ce que tu dis et la manière avec laquelle tu le dis et les plateformes sur lesquelles tu le fais circuler dans ce que tu nous dis Ben il y a deux choses vidéo de présentation du projet choc on va te dire pourquoi pas sur l'idée bon pourquoi pas par contre Insta, Facebook, TikTok il faut garder en tête qu'aujourd'hui les types de communautés on va dire les types d'audience qui sont réceptives à une initiative comme Archetic qui est d'un certain niveau technique c'est clairement pas pour la majorité sur Instagram Facebook et TikTok qu'on va les trouver ça me permet de faire le bridge avec la chose suivante mettre en avant des éléments pas forcément des vidéos mais mettre en avant des éléments auprès d'audience qualifiée du coup donc plus Telegram, TikTok, Discord ça va faire partie des choses à faire dans les semaines et mois à venir donc pour récapituler ce ne sera pas des vidéos et ce ne sera pas sur Insta, Facebook, TikTok donc en gros pour répondre à ta question non par contre ce sera des choses à faire auprès d'audience qualifiée donc plutôt Telegram, Discord et Twitter je me permets une remarque quand j'y pense là par rapport au réseau souvent il y a des discussions sur les Telegram qui sont un petit peu mélangées etc pour les gens qui seraient développeurs dans ceux qui écoutent la vidéo on préfère utiliser Discord où les choses sont beaucoup plus structurées où ça pourrait faciliter si vous avez des questions des remarques etc Discord est un meilleur outil pour je pense pour échanger que Telegram où il y a un petit peu de tout donc c'est juste pour inviter la communauté pour ceux qui n'ont pas encore rejoint le Discord Alex va mettre dans le chat le lien mais en tout cas et puis sur le site de toute façon mais n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord on vous reçoit avec grand plaisir Deuxième petite chose pour prendre la question enfin la remarque de Raphaël ça va me permettre de préciser quelque chose Raphaël qui nous dit je rêve d'une nouvelle vidéo de Hasher comme celle de septembre 2021 il y a une chose qu'il faut comprendre et je vais ajouter un petit peu de contexte là dessus puisque je sais bien vu que c'est moi qui avait préparé toutes les infos pour sa vidéo de septembre 2021 Owen depuis quelques temps enfin depuis plus d'un an maintenant Archetic c'était une des dernières vidéos complètes sponsorisées qu'il a fait sur une blockchain aujourd'hui on est en bear market c'est pas le meilleur moment la raison pour laquelle je donne la précision là dessus c'est ne vous attendez pas à une vidéo dédiée sur Archetic de la part d'O.N dans les mois à venir puisque pour le moment ça ne sert à rien c'est pas que ça ne sert à rien mais c'est que l'utilité en plein bear market est largement inférieure et moindre par rapport à ce que ça pourrait apporter pendant une période haussière donc je ne dis pas que c'est quelque chose qui ne se fera absolument jamais c'est juste que dans l'état actuel du marché il faut savoir aussi prioriser et optimiser les ressources et c'est partie de notre job d'optimiser les ressources d'optimiser les budgets c'est aussi pour ça qu'on organise des choses qui vont être beaucoup plus communautaires et communautaires techniques on va dire dans les mois à venir puisqu'on se concentre sur les personnes qui sont toujours dans l'écosystème 100% ok sur le timing voilà c'est important aussi de dire ça c'est que encore une fois faire de la com pour faire de la com ou faire du marketing pour faire du marketing c'est pas le sujet faire connaître un produit qui a un réel intérêt et des avantages concurrentiels notables auprès d'une audience qui est qualifiée là ça a du sens je ne répondrai pas sans la présence de mon avocat Pierre alors tu peux considérer mon sourire comme une réponse alors il y a Swan sur la question des fonctions asynchrones la question la réponse je vais essayer de faire une réponse mais ça va être forcément c'est pas du tout c'est pas du tout travailler avec l'équipe pour que ce soit effectivement comme tout est en asynchrone chez nous il n'y a pas de je parlais tout à l'heure de l'exemple où quelqu'un achète une paire de chaussons en fait c'est une transaction qui arrive elle vit sa vie elle est validée et ensuite elle va trigger le smart contract qui va ensuite faire donc tout est asynchrone c'est à dire par contre je ne sais pas après le détail de cette technique alors je pense que Swan il parlait de mettre de l'asynchrone dans les smart contracts et aujourd'hui donc c'est pas prévu parce que le langage a pour but d'être simple et effectivement dès qu'on va rajouter de l'asynchrone on va perdre cette simplicité donc il va falloir peser le pour et le contre et je pense qu'après ça va être une décision communautaire donc ça peut être ça peut justement être une AEP qui va se former et les gens vont voter pour oui ou non il faut voir voilà donc pourquoi pas à évaluer d'ailleurs dernièrement on avait une grosse discussion effectivement c'était sur le fait de chaîner des smart contracts à la fin et une des problématiques qu'on a c'est que quand on autorise le chaînage en fait le degré de complexité pour savoir si le smart contract va s'exécuter jusqu'au bout devient quasiment infini au bout de 4 ou 5 smart contracts donc ça typiquement c'est un cas d'usage où en fait si on rentre dedans en fait on rend les choses beaucoup plus compliquées alors que si on dit c'est une tâche enfin c'est un smart contract bloc et qui n'attend pas qui n'est pas en dépendant sur d'autres choses là on arrive à des choses qui sont qui marchent qui sont extrêmement robustes et ça n'empêche pas d'en créer plusieurs et ainsi de suite mais le chaînage là typiquement ça peut être un problème il y a eu je bascule sur notre sujet Seb il y a eu la question la fameuse question sur les JO qui est retombée plusieurs fois dans le chat tu nous refais un point sur les JO alors les JO en fait il y a eu on a eu la chance et le plaisir d'être sélectionné par l'autorité en charge de qui a le droit en fait de prétendre aux appels d'offres sur tous les événements sportifs donc ça court jusqu'à 2025 tous les grands événements sportifs qui accueillent beaucoup de grands publics on était la seule blockchain sélectionnée donc on a été très heureux très heureux de ça on a été la biométrie sélectionnée néanmoins c'est arrivé en plein en plein Covid donc c'est à dire que c'est arrivé juste avant et au moment où on a commencé à faire les auditions pour répondre à différents appels d'offres sur le donc il y a eu Roland-Garros et ainsi de suite ça s'est arrêté net à cause du Covid et ça s'est ça s'est plus jamais vraiment réouvert donc ce qui fait que l'équipe qui était en charge de ça n'a plus trop donné de signes de vie donc en gros là sur la JO vu que le temps a été écourté notamment ils ont cherché des produits sur étagère plutôt qu'une expérimentation avec un produit qui est dit meilleur donc c'est ce qui est aussi à amener il y a des explications qui ont été fournies aussi sur le Telegram avec plus de détails mais la réponse c'est en attente pour le moment voilà ok je vois une question je sors une question excuse-moi Sylvain staking en LP du coup pas le choix oui alors on en a parlé au dernier live pour le coup alors c'est pas un staking qui sera exhaustif de manière prolongée mais c'est un staking qu'on va mettre en avant au début au lancement de l'écosystème parce que il y a un vrai besoin de liquidité sur notre écosystème une bonne liquidité permettra d'avoir du volume du volume permettra d'avoir des daps qui vont être créés des échanges qui vont être listés des gens qui vont venir développer et créer de la valeur dans notre écosystème donc le seul staking qui fait du sens aujourd'hui pour nous c'est le staking de LP qui va apporter une valeur supplémentaire à l'écosystème si on avait un staking single asset de Yuko simplement pour diluer circulating supply on avantagerait uniquement les gros porteurs entre guillemets et on diluerait le prix et on augmenterait le circulating supply donc un staking en LP dans un premier temps qui va permettre une forte liquidité sur l'écosystème on avait fait une première expérience avec du liquidité sur QuickSwap il y a maintenant deux ans où on avait atteint 1.4 million de liquidité sur la poule c'est exactement le genre d'opération qu'on veut reproduire au niveau du mainnet au niveau du DEX voilà donc le staking sera associé à ce LP staking les rewards du staking pardon seront associés à ce LP staking dans un premier temps ce qui n'exclut pas dans un second temps un single asset staking pour ceux qui ne veulent pas y participer voilà très bien merci Victor je pense que du coup on va clôturer ce live d'une heure qui a duré 1h30 parce qu'on a tellement de choses à dire et on fait tellement de choses qu'effectivement on n'est pas avare en information donc je voulais savoir si Seb tu voulais conclure du coup non non mais un grand merci à vous à l'équipe à vous qui nous suivez c'est vraiment un bonheur d'être un petit peu dans cet écosystème on est en train de construire l'avenir tous ensemble et c'est quelque chose qu'on a spécialement à coeur on ne fait pas du community washing derrière c'est vraiment quelque chose qui nous tient à coeur c'est qu'en gros ça ne soit plus que notre propriété très rapidement mais que ce soit la nôtre tous ensemble donc merci encore d'être là merci encore à l'équipe pour ce super travail donc voilà je suis heureux la réalisation aussi du coup oui oui Alex on ne voit pas Thomas qui nous demande encore le prochain live il y en aura mais tant qu'on n'est pas sûr on ne dit pas merci à tous à bientôt bonne soirée à tous et puis merci merci à tous oui puis on reste présent sur le réseau donc n'hésitez pas à bientôt salut à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt